Il n'y a pas tout le monde ! Alors dans la catégorie encore entreprendre, j'ai essayé de comprendre quelles étaient nos obligations de déclaration fiscale dans le cadre d'entreprises fonctionnant sous le régime normal. Alors je vous laisse aller voir qu'est-ce que le régime normal ou le réel normal. J'ai déjà fait des castes sur ce sujet et ce à quoi il faut faire attention, c'est peut-être justement les chiffres d'affaires. Puisque dans les chiffres d'affaires, pour les activités d'entreprises de production ou de vente, ça va concerner des CA qui sont supérieurs à par exemple 869 000 euros de déclaration hors-taxe. Ou alors pour les entreprises de service, ça va être des CA supérieurs à 269 000 euros hors-taxe de CA. Donc c'est vraiment des activités qui fonctionnent très très bien. Donc on comprend en ce sens que, à la différence du régime réel simplifié, le réel normal sera beaucoup plus fastidieux parce qu'il demandera de tenir une comptabilité beaucoup plus fastidieuse. Au regard des données quantitatives que je viens de vous donner, je vous invite à aller voir en fonction de la date à laquelle vous écoutez ce cast audio et vérifier par vous-même les seuils. Car ces seuils changent fréquemment. Si je fais un petit rappel, je dirais que dans le réel normal, vous avez un régime obligatoire. Donc ça, c'est pour les entreprises qui dépassent les limites de CA. Voilà, que je vous ai dit. En ce qui concerne l'option, à la différence de la micro ou du réel simplifié, ici vous n'avez pas de possibilité d'option. Alors quand vous êtes au réel simplifié, vous aurez une option possible pour le réel normal. Donc là, par contre, vous n'avez plus de possibilité d'option. Il faut faire attention aussi. La TVA à payer, elle est calculée par vous-même. Il y a un cadre autour de tout ça. Également, votre imposition qui sera déterminée d'après votre résultat fiscal réalisé. Et selon que vous aurez fait le choix de relever de l'impôt sur la société ou de l'IR. Voilà, donc comme je vous ai dit, tenir une comptabilité complète et détaillée, ça, ça va sous-entendre des livres, journal, livres d'inventaire, de factures et toute traçabilité de pièces relative justement à vos recettes, à vos dépenses et à votre gestion de stock. Voilà. Donc ce qu'on va voir, c'est quelles sont les déclarations à fournir, d'accord ? En principe, relativement pour répondre au régime réel normal. Donc déjà, les déclarations, elles doivent être faites... Enfin voilà, je vous laisse aller voir quand. Normalement, c'est le 1er avril de chaque année. Donc si vous êtes une entreprise qui relève de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur la société, autant pour moi, vous pourrez mettre en place des déclarations et télépaiements obligatoires. Si vous êtes une entreprise relevant de l'IR, vous aurez les imprimés de déclaration 2031-2050 à 2059, lettre G. Si vous êtes les entreprises relevant de l'IS, vous aurez les imprimés 2065-2050 à 2059 G. Voilà. Donc là, on va voir un petit peu plus en détail de quoi il s'agit, mais je vais essayer de vous faire quelque chose de très bref. Donc vous l'avez compris, si vous êtes une entreprise soumise au régime réel normal, eh bien, vous serez tenu de réaliser en fait une déclaration de résultat auprès du formulaire 2065. Voilà. Entre parenthèses, si vous êtes un organisme, en fait, on va dire sans but lucratif, vous serez imposable normalement au taux réduit de l'impôt sur les sociétés. Voilà. Et à ce moment-là, vous utiliserez une déclaration numéro 2070. Si on revient sur la déclaration 2065, en fait, comme je vous l'ai dit précédemment, en fait, elle est constituée de deux annexes. En fait, on a un 2065 bis et un 2065 terre. Et on a des tableaux comptables associés, donc le 2050 au 2059-G. Voilà. Néanmoins, à cette déclaration de résultat, vous devrez ajouter une déclaration sur papier libre sur laquelle vous allez renseigner des informations. Ces informations, elles pourront renseigner les points suivants. Quels sont vos produits et charges qui s'inscrivent à votre bilan et notamment à votre compte de régularisation ? Quelles sont les charges que vous allez payer ou alors les produits que vous allez recevoir ? Est-ce que dans le cadre de votre activité, vous avez potentiellement des dérogations aux prescriptions comptables ? Etc. Dans d'autres cas de figure, vous devriez également penser à adjoindre et ajouter des documents qu'on pourrait dire un peu spécifiques, qui vont préciser, par exemple, quoi ? Ben, qui c'est qui a souscrit à votre capital ? Voilà. Une copie également, par exemple, des comptes rendus relatifs à vos âgés, vos assemblées générales ordinaires ou exceptionnelles, les décisions prises dans les conseils d'administration, les potentielles assemblées d'actionnaires, voilà. Le détail au regard des filiales qui pourraient être souscrites. Voilà. Répondre également, par exemple, aux relevés de frais qui vont être concernés par votre activité, les frais à payer, les dépenses qui vont venir, etc. Donc, pour faire bref, en fait, la déclaration, elle devra être faite sur les formulaires suivants. Donc, le relevé, en quelque sorte, des frais généraux, c'est la numéro 2067. Si vous demandez un crédit d'impôt formation, vous utiliserez le formulaire 2068. Si vous demandez un crédit d'impôt en faveur de la recherche, là, c'est sous condition, attention, là aussi, ce sera le formulaire 2069, lettre A. Alors, si vous souscrivez, en fait, votre société en pluripropriété, je pourrais dire, là, il faut faire attention aux déclarations numéro 2038. Puis, enfin, si vous demandez un report du déficit, là, vous utiliserez, par exemple, la déclaration 2039. Donc, voilà pour le résumé, au regard des formulaires à compléter dans le cadre de votre activité, est-ce que vous êtes une entreprise qui relève du régime normal ou est-ce que vous avez fait le choix d'être une entreprise qui relève du régime simplifié ? Et donc, je vous invite à aller voir mon cast au regard des formulaires attenant aux entreprises qui relèvent également du régime simplifié. Voilà pour la conclusion. Je vous invite à faire vous-même votre petite comparaison. Je vous dis bientôt, n'y est pas, prenez soin de vous, osez entreprendre et osez encadrer la gestion de vos risques liés à la fiscalité. Et pour avoir un bon projet pérenn, anticipez la gestion de vos risques et réfléchissez bien les régimes d'imposition. Voilà. Est-ce que vous allez plutôt faire l'orientation d'un régime d'imposition vers la micro-entreprise, plutôt vers le réel simplifié ou alors plutôt vers le réel normal ? Ce qui va mettre en place, en fait, la décision et le choix de votre régime d'imposition, en quelque sorte, je dirais que c'est les seuils de chiffre d'affaires que vous visez. Est-ce que vous souhaitez une imposition, en fait, plutôt sur le revenu, une imposition sur la société ? Est-ce que vous allez être une personne physique, une personne morale ? Est-ce que vous aurez de la TVA à prévoir ? Est-ce que vous aurez également beaucoup de frais réels potentiellement à déduire ? Est-ce que vous préférez fonctionner en forfait, etc. ? Je vous invite à visiter et écouter mes castes pour vous aider à faire le choix d'orientation de votre régime, potentiellement votre statut et régime d'imposition. Je vous dis à bientôt ! Yépa ! Osez entreprendre ! Prenez soin de vous ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada